Musique La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame, ici, bienvenue à votre émission, comme au laïcité, nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République, à la présentation de cette émission. Comme vous le savez tous, l'actualité politique est dominée beaucoup plus à l'est de la République. L'insécurité continue toujours de congriner la population de l'est de la République. Nous allons parler aussi de sa tournée politique, ou bien de sa manière de rédéminiser son parti politique, le maître John Bayatita, qui a fait son corps une fois à la tournée au niveau de Lubumbashi pour entretenir avec la base de son parti politique, le MRG, le mouvement du réveil de la jeunesse commune. Nous allons parler aussi de l'habitude de la société économique, où le Premier ministre vient de présenter son budget au niveau de l'ensemble national adopté. Et qu'est-ce que la population congolaise peut avoir ? Si ce plateau, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter, c'est un habituel de Congolais de télévision. Il s'agit bien de secrétaire général du mouvement de la réveil de la jeunesse congolaise à Merjubo, Parti de Koutchuko Tokoloba. Oui, madame le Président. Bonjour, Ndeko, journaliste. La République, comme vous le savez tous, une autre question de curiosité. Comment se porte la santé politique de la vie de l'Ontario du Congo ? De façon générale, la santé politique et la République démocratique du Congo, Les autres pays sont en place. Je n'ai pas besoin de la santé politique de la République démocratique du Congo. Ils ont fait un problème de la santé politique du Congo. Ils ont fait un problème de la santé politique du Congo. Il y a vraiment un équilibre général. Il y a vraiment un équilibre général d'après le secrétaire général d'Ana Jugo, Patrick Boutchou. Abordons notre question d'actualité. La situation sécuritaire de l'Est de la République continue de faire couler entre au sein de la République démocratique du Congo. Les présidents de la République ont présidé le conseil supérieur de la sécurité dont ils ont pris les résolutions de faire exprisser l'ambassadeur de Mwanda. Ensuite, la sécurité de Kosoj, on peut dire que la territoire de Kiwadja, de Moutchou, est plus loin comme Mounadana, toujours sous contrôle des M23. Que dire de cette diplomatie dont le président de la République a entamé pour la sécurité de l'Est de la République ? Merci, Migné Ndeko, Jonathan. Maintenant, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu d'habitude de faire l'Ollanda. Il y a une sortie médiatique, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et c'est pour nous, nous allons aborder cette déclaration politique dont le président de la République ? Exactement. Donc, il y a un peu d'intention, président national du mouvement de la jeunesse congolaise, MRGCO, Maître John Mayantita, que je salue. Je suis en train de plonger, je suis en train de plonger, je suis en train de plonger, je suis en train d'être préditif, je suis en train de plonger et je suis en train de plonger. Il y a un peu de temps, je suis en train de plonger dans la situation de l'Est de la Congo, je suis en train d'êtrealkona, je suis en train de plonger. Effectivement. Alors, il a eu un des attaques. Il a eu un des attaques. Il a eu un des rebelles qui ont été appuyés à ce que j'ai appuyé. Il a eu un des attaques. Mais il a eu confiance à moi. Il a dit que la confiance et la FADC n'est pas là, mais il a dit que d'ici quelques jours, il y aura un résultat de mal à moi. D'ici quelques jours, il y aura un résultat de mal à moi, mais jusqu'à là, ça ne va pas au niveau de la diplomatie. On a l'impression que c'est la Rwanda qui attaque le Congo, c'est plus le M23. Qu'est-ce que le voyage vient de cette diplomatie entamée par les présents de la République ? Le voyage, le chef de l'État a été tombé positif. Je suis dit que c'est tout le monde qui a été éloigné. Il y a eu un autre côté diplomatique. Notre pays n'était pas respecté. Notre pays n'était pas considéré. Mais au jour d'aujourd'hui, grâce au président Félix du Secré du Tulombo, le Congo est quand même honoré. Le Congo commence à reprendre sa valeur du point de vue diplomatique. Donc, il y a eu un autre, 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 il y a eu un autre. Il y a eu un autre, il y a eu un autre, il y a eu un autre. Ce n'est pas un signe fort pour que le président de la lutte est déterminé pour frapper. Je vous ai dit c'est là. Il n'y a pas trop longtemps que le chef de l'Etat, c'est un visionnaire, il est déterminé à finir avec cette guerre à l'Est qui nous est justement imposée. Cette expulsion de Kojonata et Zali signale que c'est ce qu'on a dit et 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 que c'est ce qu'on a dit. Il est temps de se prendre en charge. Il est temps de défendre l'intégrité territoriale. Le président national de la MROJ, le maître John Bayantita, a dit que c'est ce qu'on a dit et que c'est ce qu'on a dit et que c'est ce qu'on a dit. Il est temps de défendre le Congo et les autres patrie. Il est temps de défendre chaque jour, sa sortie médiatique est dans une zone qui est toujours là. Aujourd'hui le chef de l'Etat a dit que c'est ce qu'il a dit. Il est temps de faire penser que c'est ce qu'on a dit. Il a dit qu'il a dit que c'est ce qu'il a dit et qu'il a dit. Et nous pensons que de bien à ma cambo, il y en a fait de bien à changement et de bien il y a retour au calme à l'instinct de la République démocratique aux États-Unis. Depuis, il y a sur le chemin, depuis, il y a retour total à calme à l'Est de la République. C'était au niveau de Bunagan. Aujourd'hui, il y a deux territoires congolais encore, puis, il y a un mouvement de 23 mars, il y a un M23. Il y a un secrétaire général américopatique de Congo. Donc, il y a un diplôme ici, il y a un diplôme ici. Il y a un diplôme ici, il y a un diplôme ici. Il y a un diplôme ici, il y a un diplôme ici, il y a un diplôme ici. Ce n'est pas la diplomatie qui va suivre le Congo. Tout à fait. C'est un problème interne. C'est un problème interne. Les Congolais doivent se prendre en charge. Il y en a un diplôme ici. J'ai eu un diplôme ici. Au fait, il y a eu un diplôme ici. Il y a des électrangers, ils peuvent se battre dans ces villes. Il n'y a rien pour rien dans ce monde. Il ne y a rien pour rien. Il y a eu la condition sur les terres dans les pays. Il y aura un diplôme ici. Alors, j'ai Basham au sun, 被 Ernest, nous pensons que les seins de nouveau pour les Congolais C'est une décision qui vient changer l'image du Congo. C'est une décision qui vient libérer le Congo. Donc, tous comme un seul homme, nous devons nous mettre debout. Alors, soutenir à 100% le vaillant militaire. C'est une décision qui est ennemi avec détermination pour booster d'ailleurs les ennemis du Congo. Quand on est en train de parler de l'Est de la République, continuons toujours de parler de l'Est de la République. Le contre-puissant, c'est un monde qui a déclaré récemment pour demander au Rwanda de cesser les faits vers la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une déclaration pour demander à la République démocratique du Congo de se mettre autour d'une même table pour dialoguer. pour que les États-Unis jouent avec le fait avec la République démocratique du Congo. Ou bien c'est une manière d'utiliser le président Félix Sekeli pour nous rejoindre un territoire dans le monde. A Tika, le Rwanda a eu quitté de nos journalistes. Nous comprenons que nous avons joué dans le monde, nous comprenons déjà. Ce n'est pas normal, vous qui contrôlez le monde, soi-disant. Il n'est pas une société qui, nous avons un pays où nous avons un pays où nous avons une société, nous avons des pays où nous avons un territoire. Non, c'est-à-dire qu'il y a un fait où ils allaient nasser, la réalité est nasser, mais il n'y a pas besoin d'interdire les banques. Alors nous, nous avons compris qu'ils allaient faire des banques, donc l'Etat n'est plus, l'Etat n'est plus de discuter ou de dialoguer, l'Etat est maintenant de se mettre en ordre de bataille pour défendre notre territoire. Même l'Union Afrique, quand il a boité le pas pour dire au président Tshisekei, il n'est pas résisté sous le fait qu'il faut se mettre dans une même table. L'Afrique est d'accord? Pendant tous ces temps, ils étaient où? Pendant tous ces temps, pendant des années que nos mamans sont en train de perdre vie à l'est du Congo. Pendant tous ces temps, ils ont été violés dans les pays, 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 ils ont été violés dans les pays. Les amis, ils ont été violés pour nous. Ils ont été violés dans les pays, ils ont été violés dans les pays, ils ont été violés dans les pays. L'Union Afrique, c'est une autre chose. Mais qu'un autre moment, il n'y a pas eu des décisions pour protéger l'intégrité territoriale. Il y a eu des décisions pour protéger l'intégrité territoriale. Nous pensons que ce n'est plus le moment, l'heure est arrivée pour que les Congolais aient les mains et les colonnes. Il y a une vidéo qui est en train de circuler, un soldat congolais qui est en train de dire que les Congolais sont en train de circuler. Si vous êtes en train de circuler, vous êtes en train de circuler. Vous vous rapprochez quelque chose des gens que vous voulez ? Vous étant que vous êtes émergés pour que vous ayez une idéologie ? Voilà. Quand vous êtes émergés pour que vous ayez une vision et une idéologie, vous êtes émergés pour que vous ayez une vision qui est en train de circuler pour que vous ayez une brûlée avec une vente d'armes et vous êtes émergés en train de circuler. Vous êtes émergés pour que vous ayez son argent et vous êtes émergés. Vous n'êtes pas l'environnement en train d'avoir un détail. Et nous avons été en Congolais. Et nous avons été en étranger. Et nous avons été en train de dire que nous avons été en train de faire des tata Félix. Nous avons été en train de faire des gens. Parce qu'il avait déjà compris des ennemis du Congo. Il n'était pas dehors. Nous avons été en train de faire des cartes. Nous avons été en train de faire des commandements. Nous avons été en train de te faire comprendre et nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Aujourd'hui, notre armée est gérée par un fils digne. Il a eu tout à l'heure. Alors, nous avons été en train de dire qu'ils sont en train de faire des choses en tête et d'être en train d'être né. Nous sommes en train de travailler pour redonner une nouvelle image de la Bissot. Nous sommes en train de travailler pour que la zone de la Congo soit en train de se faire. La Bissot est en train de se faire. La Bissot est émergée et la Bissot est en train de se faire. Ce que nous avons fait pour la Bissot est en train de se faire. Nous nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de soutenir les militaires mixtes et qu'aujourd'hui, nous avons des groupes d' comportements. Nous sommes en train de se faire. Nous avons donc poursuivi les membres de la Bissot. Nous avons devant nous, nous avons à faire. Je fais juste cette optique de parler de l'Est de la République, et M.S.B.S.C.V. vient de lancer l'opération de l'Epop 2. que sauvons les congos. Vous voulez dire pourquoi on parle à sa parole ? Vous avez enlevé cette casquette de partis politiques, pas de l'opposition, ni de la majorité. Nous tous, on doit se mettre ensemble pour mobiliser nos jeunes pour qu'ils s'appuient à l'armée et qu'ils commencent à sauver. Comment vous pouvez expliquer cette opération que vous venez de lancer ? C'est le président national, maître John Bayatita, qui a lancé l'opération question il y a-t-il à quelques jours. Du coup, aux journalistes, lorsque nous avons mis en place sur cette structure politique, ce n'était pas pour défendre à nos intérêts. Plus longtemps, vous avez fait l'appel à l'église. Exactement. Comment expliquer tout ça ? Je suis en train d'avancer. Ok. L'idée première, c'était que un maire Jiko aïa ma valeur, ma valeur au yoyo et qu'il est congolais, qu'il est libre, qu'il est indépendant, que les Congolais aient la capacité à défendre les Canadiens. Ok. Alors, il y a une idée de l'église, qu'il y a une idée de l'église. Nous sommes appelés à défendre notre nation. C'est sur base, il y a une idée de l'église. 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 Il y a un courage pour lancer le deuxième épisode, il y a « Sauvons le Congo ». Objectif poursuivi derrière ce lancement, il a dit justement qu'on met en place de jeunes. Nous allons passer. Nous sommes en train de recruter. Tout à fait. Nous sommes en train de recruter des jeunes filles et de jeunes garçons qui sont vraiment souciés. Nous sommes en train de recruter du Congo et nous sommes en train de recruter de l'église sous les drapeaux. Nous sommes en train de recruter des partis politiques. Nous sommes en train de recruter depuis le vendredi passé. Ah oui. Nous sommes en train de recruter des opérations. Nous sommes en train de recruter du Congo 2. Nous sommes en train de lancer un appel pour les congolais qui sortent. Nous sommes en train de recruter des partis politiques. Donc il y aura des membres de l'église qui vont aller à l'église ? Exactement. Tout ce qui est déjà enregistré. OK. Les membres volontaires sont déjà enregistrés. Les membres sont déjà enregistrés. Les membres sont déjà enregistrés. Parce que tout ce qui est prêché, les membres de l'église sont en train de défendre le Congo. Les gens qui sont en train d'être défendre le Congo, ils ont dit qu'ils sont en train de défendre le Congo. On dit que l'armée politique... Aujourd'hui, vous, vous prenez vos membres, de l'église qui est en train de faire ceci. Et en retour, on lui faut attendre de quoi ? De cet arbre ? Voilà. Il y a un exemple qui est en train de créer un parti politique. Il y a des pépinières. Il y a des membres qui sont formés des dirigeants. Il y a des membres qui sont en train de défendre le Congo. Il y a des membres qui sont en train de défendre le Congo. Il y a des membres qui sont en train de défendre le Congo. Il y a des membres qui sont en train de défendre le Congo. Il y a des membres qui sont en train d'être unravelé l'église. Il y a des membres qui sont en train de défendre le Congo, et des membres qui sont en train de défendre le Congo. L'armée, c'est une structure à ne pas blaguer. 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 L'armée, c'est une structure à ne pas blaguer. L'armée, c'est une structure à ne pas blaguer. L'armée, c'est une structure à ne pas blaguer. C'est une structure à ne pas blaguer. Nous sommes un parti politique démocratique et nous sommes dans un pays qui est démocratique et nous le savons très bien. Alors la voie démocratique pour accéder au pouvoir, c'est les élections. Alors pour que vous soyez élus, il faut que vous vous enrôlez massivement. C'est ça le message à tous ceux qui sont sur le terrain de Jonathan. Pour que vous soyez élus, il faut que vous soyez élus, que vous soyez élus. Merci beaucoup pour que vous soyez élus. Avant de finir cette émission, il ne peut pas terminer, s'il faut te parler du sujet économique de la VD du Congo. Le Premier ministre Samankonde a présenté le budget de l'exercice 2022-2023 au niveau de l'ensemble national à adopter, accepter au niveau de l'ensemble national 14 milliards de dollars pour que la République démocratique du Congo se retrouve sur le plan social. Que dure de cet gouvernement incité, maltraité, qui ne travaille pas aujourd'hui ? Ils ont présenté leur budget à 14 milliards de dollars. Il est difficile de croire parce que jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas signé à ma capacité de gouverner. Ok. Il est difficile de croire parce que jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas signé à ma capacité de gouverner. Mais avec le chiffre présenté à 14 milliards de journalistes, je n'ai pas confiance. Ce n'est pas possible, je n'ai pas confiance à ce que je n'ai pas réussi à mettre en pratique. Ce n'est pas possible, je n'ai pas confiance à ce que je n'ai pas réussi à faire. Le peuple d'abord, le peuple n'est pas nécessaire, il ne trouve pas jusque-là. Ok. Alors, nous espérons bien, avec ce budget, la population a quand même à respirer, la population a se rétrouvé. Le peuple n'est pas un intérêt égoïste, partisan, ce n'est pas le moment. Le moment est là pour travailler pour le peuple, le moment est là pour changer la situation de peuple congolais, les socials des congolais. Nous devons travailler dessus. Qu'est-ce que vous réprochez au gouvernement Samariconde, par exemple ? Manque de mise en œuvre de projet de chef de l'État. On le voit aujourd'hui avec le projet Tchibé Joudi réalisé, il se retrouve réalisé. Le projet, oui, il se réalisé, mais ce n'est pas ce qui a été prévu, Ndekonangaye, le journaliste. Ok. La mafia est allumine. Le consul, le kouta est allumine, Ndekonangaye. Alors, ça c'est déplorable. Il y a des gens qui ont travaillé pour un bien-être et un peuple. Comment on a dit qu'on a mis en bon, qu'on a mis en zélam, mais on a mis en ban. Ce n'est pas normal. Mais on a quelque chose qui veut, au niveau des MRG, pour solliciter le rémaniement le plus vite possible ou quoi ? C'est automatique. Nous voulons le changement. Ils ont travaillé. Mais tout le monde est là, c'est-à-dire qu'on a mis en ban. Alors, il faut qu'on paie ça. Chances, nous avons besoin de soucis à moi. Nous avons besoin d'un maître en action visuel à le chef de l'État. Mais quand même, on paie ça le meilleur d'eux pour qu'on a mis en décollage. Ceux qui sont là, rien ne va. Nous pensons qu'il est grand. Et nous espérons et nous croyons à la... En tout cas, c'est une bonne volonté de chef de l'État de mieux faire les choses que d'ici. Et c'est que ces gouvernements, c'est rare et manier. Mais dans cette équipe gouvernementale, on sent qu'il y a d'autres ministres qui se donnent pour travailler. Et à l'occurrence, le ministre Guilvando, de Jean-Pierre Ndiyaou, qu'il travaille au fouri Mboulin pour que la République se retrouve dans les sciences. Tout dans tout ce qui se fait comme un travail. Quelle est dure de ces personnes-là ? Vous savez, dans une famille, ils n'ont pas de sa famille. Effectivement. Ils n'ont pas de sa famille. Ils n'ont pas de sa famille. Ils n'ont pas de sa famille. Même dans la classe. Ils n'ont pas de sa famille. Ils n'ont pas de sa famille. C'est le moment de le remercier. Le secrétaire général Patrick Kuchou et le secrétaire général de l'amusement de réveil de la jeunesse congolaise nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission et à la population de Kiwais, Kuchou, Ronagana, qui est aussi en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qui est rassurée que la paix sera de retour totale à l'est de la ville de l'Université du Congo? Merci beaucoup, Neko Jonathan. Je m'adresse ici à la population congolaise, et particulièrement à la jeunesse congolaise. L'avenir du Congo, c'est entre nos mains. L'avenir de la RDC, c'est entre nos mains. Il est grand temps de soutenir l'opération Sauvant le Congo, deuxième épisode lancé par le président national du mouvement des rêves de la jeunesse congolaise, Amir Gécon-Sigle, au nom de Maître John Mayantita. C'est le lancement d'un projet qui vient justement pallier à cette insuffisance que nous sommes en train de constater au sein de notre armée. Notre armée doit être renforcée. Alors, nous n'allons pas attendre à ce moment-là, que nous ne sommes pas des armées dans la vie. Nous sommes en train de croire que nous nous sommes en train de croire, que nous devons appuyer à faire des choses dans la vie. Nous sommes en train de croire, nous sommes adhérent dans la vision. Nous sommes en train d'être créé, nous avons un peu d'opération et nous avons été effectuée, nous avons une formation et nous avons été très bien encadrées. Et c'est parce qu'on a eu l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Voilà le message que je vous libère le bien, avancer aux jeunes Congolais et particulièrement à la population chinoise. Pour défendre l'intégrité nationale, ce sont les derniers mots. Le secrétaire général de MRJCO, Patrick Elkuchou, a eu l'opportunité pour la troisième fois de répondre à notre invitation. Et surtout, nous avons abordé l'actualité politique de la vie démocratique du Congo. La situation, c'est une terre de l'Est où les amis, sous pression, viendront sous contrôle par le Sardé-Soua-Rosa-La-Marcasse. On a parlé de la société social-économie de la vie démocratique du Congo. Il a été présenté par le Premier ministre, Vincent Jean-Michel Chamondepond, qui a accepté à l'été comme groupe de l'Assemblée nationale. Nous avons parlé aussi de l'opération lancée par le Président national, le MRJCO Maître John Bayer, selon le Congo-Épisode 2, qui est pour vite de recruter tous les jeunes Congolais au sein de l'armée pour que la République va aille de l'avant. C'est-à-dire qu'on dit toujours, la République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour que les choses soient. Peu importe nos divergences, on est tous Congolais. On se les dise. J'ai été Jonathan Saf, l'homme de la République. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada